Bonjour et merci, c'est pour Mulderville le site. Alors déjà, félicitations, vous êtes là ce soir pour deux films, pas un, mais deux, qui sont complètement différents l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça fait ? Je suis très fier, déjà, en fait je l'ai appris dans l'ordre, donc au début je pensais que j'avais un film, quand j'ai appris que j'en avais deux, j'étais vraiment très content, et c'est un grand honneur pour moi de pouvoir montrer ces films à Los Angeles. Il y en a un qui est déjà sorti en France, et l'autre qui fait savoir le premier ici, donc je suis très fier. Alors, j'imagine que c'est complètement différent, vous avez déjà joué sous la direction d'Abdi Alapif Kechi, vous jouez sous les directions de très grands réalisateurs, de réalisateurs plus indépendants, est-ce que c'est des expériences qui sont différentes pour un acteur qui commence, pour vous ? Oui, c'est complètement différent, en fait, si je suis vraiment honnête, je pensais qu'en faisant plusieurs films, c'est comme un ouvrier qui, à un moment, arriverait en maîtrise de son travail, de son artisanat, et en fait, j'ai l'impression de changer de métier à chaque fois que je fais un nouveau film. Alors oui, il y a des automatismes, il y a des choses qui se mettent en place et tout ça, mais c'est vraiment une nouvelle mission, une nouvelle vie à absorber, des nouvelles émotions à retranscrire, donc vraiment, pour moi, j'ai l'impression de faire toujours un autre métier. Donc, de travailler avec des metteurs en scène qui sont différents comme ça, parce que, par exemple, c'est vrai, Abdelhati Kéchi et Jean-Jacques Hannault, c'est deux monstres de cinéma et qui travaillent d'une manière diamétralement opposée, et donc, c'est très enrichissant de pouvoir puiser chez eux tout leur savoir-faire. C'était un rêve de tourner pour Jean-Jacques Hannault ? C'était un rêve, et je vais même vous avouer quelque chose, comme j'avais fait, quand on avait gagné la Palme d'Or pour la vie d'Adèle, c'était la première fois que je me sentais, en fait, exister dans le monde du cinéma, et donc, je me suis dit, OK, alors, fixe-toi des objectifs avec qui tu rêverais de travailler, et je me suis fait, ça, j'avais lu un truc de Jim Carrey qui avait fait ça, j'adore Jim Carrey, et donc, je m'étais fait une petite note dans ma poche avec cinq metteurs en scène avec lesquels je rêvais de travailler, et il y avait Jean-Jacques Hannault, donc, quand il m'a proposé le film, je lui ai dit, bon, je vais pouvoir barrer de la liste. Jean-Jacques Hannault, qui est quelqu'un qui a déjà réalisé des films plutôt américains, plutôt hollywoodiens, et là, ce soir, vous êtes à Los Angeles, c'est un peu les étoiles qui s'alignent. Exactement, et j'étais vraiment très content, parce que c'est ce que j'admire beaucoup chez lui, je trouve qu'il y a peu de metteurs en scène qui arrivent à s'exporter comme ça, il est quand même allé voir les studios américains pour aller pitcher la guerre du feu dans un langage préhistorique, donc j'imagine qu'on n'a pas dû tout de suite bien l'accueillir, mais il a réussi chacun de ses challenges avec Brio, et moi, ce qui m'a vraiment donné envie de faire du cinéma, même si j'adore le cinéma français, vraiment, c'est les films américains, c'est le cinéma américain, j'ai grandi avec ça, c'est de là que sont nés mes rêves de cinéma, donc de présenter le film aujourd'hui avec lui, franchement, je suis vraiment content. Alors, dernière question, donc c'est un peu une consécration, c'est sûr, mais vous êtes quand même toujours très jeune, du coup, on parle de vous comme l'étoile montante du cinéma français, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez au quotidien ? Non, bah franchement, c'est pas du tout ma réalité à moi, en fait, j'espère toujours que je vais réussir à faire un bon film et que les gens vont croire à ce que je dis et que je vais réussir à transmettre mes émotions et raconter l'histoire de la meilleure manière. Et en vrai, si je suis honnête, mon vrai travail, c'est de lutter contre moi-même pour me dire que je vais vraiment y arriver à chaque fois. C'est, il y a des choses dans la vie, enfin, il y a des choses qu'on peut maîtriser. Et pour moi, le cinéma, c'est comme la film, c'est un art qui n'est pas palpable. Donc à chaque fois qu'on s'y attaque, il y a toujours une partie d'intrigue et de surprise. Donc j'espère pouvoir à chaque fois réussir la mission. Merci beaucoup, félicitations.